Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Genius et aujourd'hui je vais t'apprendre à construire une porte 2x2 complètement automatique qui se trouve juste derrière moi. C'est la porte la plus simple à construire si vous êtes débutant et tout ça c'est parfait, regardez, il va juste nous falloir 4 pistons, 4 plaques de pression, un levier mais ça c'est en option, 15 poudres de redstone environ, ça peut augmenter, ça peut diminuer, 2 redstone torches et un bouton mais ça aussi c'est en option. Alors là j'ai fait un petit exemple de porte automatique, donc c'est tout simple, on arrive, ça s'ouvre tout seul, ça se referme, donc c'est une porte 2x2, là j'ai activé avec des plaques de pression mais vous pouvez très bien l'activer par exemple avec un bouton, vous pouvez changer la plaque de pression pour mettre autre chose. Bon le système est vraiment vraiment très simple, je vais vous montrer rapidement, en fait c'est juste de la redstone qui active 2 pistons d'un côté et de l'autre pour que les 2 blocs s'ouvrent. Le seul défaut qu'on pourrait trouver à cette porte c'est qu'on va devoir avoir un de profondeur, c'est à dire qu'on ne pourra pas faire la porte à plat. Mais bon par rapport à toutes ces qualités, je pense que c'est négligeable, sans perdre plus de temps, c'est parti. Ok les gars, je pense qu'on va se placer juste ici pour faire notre porte. Alors la première étape de la construction, ça va être tout simplement de faire la porte, tout simplement de 4, de 2x2 par an et on va avancer de 2, même de 3. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement pouvoir creuser, donc de 2 de profondeur comme ceci et on va poser nos poudres de redstone. Une fois que c'est fait, alors on va aussi creuser ici, on va aussi poser ici pour activer les plaques de pression. Une fois que c'est fait, on va se placer au milieu et on va faire un chemin de 2 comme ceci d'un côté et de l'autre. On va ensuite casser le bloc du haut de chaque côté et poser notre torche de redstone. On va ensuite connecter les torches de redstone avec de la poudre de redstone. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir poser vos pistons. Donc vous cassez ici, vous cassez ici et vous pouvez poser. Donc je pose là, normalement il va s'ouvrir. Bon là je vais monter, je vais voler. Hop, je casse le bloc qui est juste ici. Je pose un de redstone et je vais poser mon deuxième piston juste sur la redstone. Normalement il est censé s'ouvrir. Si vous avez bien posé la redstone. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà. Parfait. Donc là nos deux pistons sont activés. Et on n'a plus qu'à boucher. Là on a déjà presque fini. Vous bouchez cette partie qui est juste là. Vous pouvez déjà mettre vos blocs sur vos pistons. Et maintenant on n'a plus qu'à mettre les plaques de pression. Ça s'ouvre. Là on peut en mettre aussi. Et vous avez juste à mettre votre salle. Là vous avez déjà votre porte qui est finie. Et voilà. Donc là on a notre petite salle. Et on peut tout simplement sortir avec les plaques de pression. Alors si vous voulez utiliser un levier ou un bouton. C'est très simple. On va juste devoir allonger le système de redstone qui s'active juste ici. Donc par exemple vous pouvez le faire monter de 1. Donc comme ceci. Et mettre un petit bouton juste ici. Donc je peux boucher. Et là j'ai juste appuyé sur mon bouton. Les portes vont s'ouvrir. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Donc on casse ici. On met un de hauteur. Et maintenant on peut mettre notre bouton. Vous pouvez remplacer le bouton par un levier par exemple. Où ça reste ouvert. Mais bon c'est un peu moins pratique. Pour le coup le levier. Parce qu'il va falloir le désactiver au même endroit. Alors que le bouton se désactive tout seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tu as la moindre question. N'hésite pas à la poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas c'était El Genius. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et à lâcher un like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Passe une excellente journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao.